La famille, ça va ? J'espère que tout le monde va bien, pourquoi pas ça se passe tranquillement ? Alors je suis un peu pressé là pour l'instant, j'ai appris une nouvelle il y a quelques heures, donc un bon truc, et on va y aller maintenant tout de suite, j'ai une petite course à faire avant, et puis après je prendrai directement l'autoroute, on va se diriger directement vers le deuxième endroit, vous allez voir, ça va être lourd, je pense que vous l'avez déjà vu au niveau de toute la vidéo, et voilà la mi-femme, on va passer une bonne journée, c'est parti ! Bien arrivé, juste descendre, j'ai la clé vers Harry, aïe aïe aïe, c'est bon on vient d'arriver les gars, vers Harry, on y est, je suis arrivé avec du retard, je ne vais pas vous mentir, mais c'est parti hein ! Alors en attendant, je vous montre les autres Faris qui sont là, et comme de belles configs, et de beaux modèles aussi, dont une SF90, avec la belle pièce en carbone juste là, vous pouvez le voir, SF90, donc la fameuse c'est fait à 1000 chevaux, hybride, donc il y a le V8 plus un moteur hybride pour compenser, et c'est tout ça qui sortent les 1000 chevaux, une autre F8 Tributo Spider, cette fois-ci en jaune, et alors, une belle Portofino, pas mal, dans le fond, je vais vous montrer encore, une 488 Spider, très très belle aussi, et alors, une autre 812 GPS, d'une autre config, vraiment la couleur est très très belle, un tour beige, là une ancienne Ferrari, et ici, une autre F8, et une Roma, d'ailleurs le V12, qui est sur la Fifi, est juste là, donc le fameux V12 6,5 litres, incroyable ! En tout cas, je suis très content, merci encore une fois à Emmanuel, donc, pour l'invitation, pour la livraison de sa Ferrari, donc, premier vlog, où on est dans une livraison, surtout que la spalle, n'importe quoi, c'est quand même une 812 GTS, c'est quand même du lourd ! Premier V12 à coup, à l'Odéon ! Voilà, donc c'était là ! Il y a une histoire particulière, parce que, donc la dernière fois que Ferrari a sorti un V12, un Speeder, le grand série, c'était il y a tout juste 50 ans, c'était, presque 50 ans, c'était la 365 GTS, avec laquelle, d'ailleurs, ils avaient gagné en 1969, les 24 de Daytona, et qui apportait son... Donc, on ne voit pas la saison, on ne voit pas les super-américates, et la super-américate, donc la SA-UMPERTA, la BACETA, et la super-américate, dans des politiques, des petites quantités, mais ici, on fait 12, allez, le coût du champ normal, et c'est probablement, certainement la dernière, aussi, une génération full-up. Voilà, on a fait un petit scoop, enfin, on va prendre dans la valeur, je ne sais pas, mais voilà, des nouveaux ados, avec, on a envie, un petit peu de coup, un B-10, un B-12, un B-6, un B-8, un B-4, un B-8. Ok, on va regarder, les gars. On a plus de lignes, les gars. On a plus de lignes, on a plus de lignes, on a plus de lignes, il y a quand même, quelqu'un qui filme tout, qui ça va. Moi, je suis un, on aura la réaction en direct. Donc réaction en direct, on va voir. C'est parti, toute belle avec ma plaque. Avec la plaque, ça fait direct. Voilà, je m'applaudis moi-même. Félicitations. Moi aussi. Très très belle. Gricane de fusil, gris historique, avec les lignes en Rosso Corsa. Magnifique. Voilà. Ils sont peints, si c'est pas des sticklers. Des jambes noires, des étriers rouges, scudetto sur les ailes. Le gris est sublime. Le gris est vraiment sublime. C'est tout à fait différent du Superstool. Il y a tellement de... C'est du historique, ça dans les vélos. Elle est très très belle. Donc voilà, une GTS. La GTS, la différence, c'est que du coup, vous pouvez décapoter. Et voilà. Et bien sûr, vous avez le carbone ici, en bas. Les deux sorties de pot et le moteur qui change pas, le V12, qui est toujours là. là. Premier démarrage, on va écouter. Regardez-moi cette piste, qu'est-ce qu'elle est belle. C'est parti. Le V12 Ferrari, hein. quel bruit. Il y a aussi Poker sans filmer. Donc on est deux là, faire une petite vidéo. Je trouve ça magnifique, comme ça. C'est très très beau, Le fameux V12. Et là aussi, de production normale, c'est le speeder le plus puissant du marché, aujourd'hui, en production normale. Tu parles bien. Non, je vous montre un peu l'intérieur. L'écriture 812 GTS, bien sûr. Ici, sur le tapis de sol aussi. Alcantara, d'Alcantara, au niveau des portières aussi. Sur les sièges aussi. Les sièges, pour l'Alcantara, cette fois-ci, à l'arrière, du carbone. Oui, les sièges, pour l'Alcantara, c'est normalement pas disponible sur une GTS. Normalement, tu as toujours l'Alcantara au milieu et le cuir à l'extérieur. Je ne voulais pas de cuir du tout. Ah, ok. Je veux faire en demande spéciale, les sièges complets. C'est l'intérieur que je préfère. Non, l'Alcantara, c'est magnifique. Et là, on a la belle pièce en carbone. Des petits détails, quand même. Je vais vous montrer l'Instagram qui est là, sur la petite plaquette. C'est très beau avec les ceintures rouges. Alors qu'il rappelle aussi l'Alcantara en rouge. Je continue aussi au niveau des bandes de l'avant que je vous montrerai juste après. C'est magnifique. Donc voilà, les fameuses bandes sont là. Les bandes rouges. Donc en gros, ça continue. Ça commence au niveau du capot et ça continue jusqu'aux ceintures. Et là aussi, on est au milieu. Un même config très très belle. Regardez là, ce sont toutes les options dans le cas qui ont été prises sur la config. Magnifique. Même le coffre à l'intérieur, c'est de l'Alcantara. Là aussi, vous pouvez le voir. Là, très très beau. Alors là, on n'allait pas aller. Tout c'est en carbone. Le volant en carbone aussi. Alors aussi, il y a le carbone qui continue jusque là-bas. Très très belle config. C'est parti. C'est parti. Ça passe. Ça s'en consomme en tournant. Oui. Maintenant, tu peux tourner, c'est bon. première sortie de la 812. C'est vrai qu'il y a un peu de pression avec la bordure. En plus, c'est un peu en pente pour la lame. Mais ça va, ça passe. tu peux tourner, tu peux tourner là-bas. Une autre petite. Allez, pourquoi tu es? Non, 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 donc on a aussi une petite f8 tributo spider que vient de me l'apprendre maître xp elle est complètement filmée en fait les jantes aussi tu m'as dit on les a mis en or brillant c'est en or brillant avant elles étaient en gris comme ça peut-être comme la ferrari là bas non à peu près à peu près comme ça mais j'ai vu l'écrou central aussi au carbone ça c'est beau ça et alors on a mis le calyx pell complet et on a mis encore une céramique par dessus encore c'est comme ça qu'elle brille comme ça c'est vrai qu'elle est très très belle très très belle et alors ici on a une gtc4 très belle gtc4 lousseau il ya un peu de vent les gars ah ouais je viens de voir les sièges à l'intérieur sont en rouge ces gens ont magnifique il ya un peu devant les gars donc ça fait compliqué là il ya la 812 de pog aussi qui sort et là alors vous avez les deux la coupe et normal et alors la gts qui est en spider tout simplement c'est beau ça devait 12 je sais pas pour qu'est ce que vous préférez la gts ou la coupe est normal moi je suis tout le temps enfin je préfère toujours les caves mais 812 voilà j'aurais préféré la piste d'ailleurs il en a une aussi à une très très belle piste à envoyer là ça descend bien avec le coffre et là alors que c'est un spider ça descend c'est une capote rigide donc ça va pas de fighter alors toi non parce que je connais trop bien la mienne et depuis trois quatre ans maintenant donc s'il faut c'est ça c'est pas une évolution même si le mon proche pour ma 812 c'est le son est fantastique mais pour ceux qui sont dehors ok pour l'intérêt c'est fort insonorisé bah ouais c'est ça alors que là m'ont décapoté donc c'est compliqué non je disais juste s'il y avait pas un spider peut-être dans la conviction qui allait venir dans la tienne bon je sais qu'il y a la mclaren ouais sinon je suis un fan des spiders mais c'est ça justement je me disais peut-être un v12 non mais je suis sur les 812 compétition mais il faut le dire à personne petit scoop là pour ma vidéo alors en tout cas elle est très très belle bon les conflits qui sont quand même différente elle est plus sobre celle ci mais avec les signatures et les détails en rouge ça ressort vraiment bien ça ressort vraiment bien tu veux du jaune il y a des superbe j'en a pas comme à la rire ici ouais très beau très très beau même le rouge on va écouter après le démarrage des deux oui parce que tu sais il paraît que en fait moi j'ai un filtre j'ai pas de filtre à particules et manuel a un filtre à particules 1 ok ok depuis 2000 ils ont rajouté mais ça c'était ça date quoi de 2019 2020 trois ans plus au moins ok petite différence ça c'est la classe totale c'est d'avoir pas qui vient c'est vraiment un grand plaisir merci merci d'ailleurs pour la petite invitation ça fait plaisir en tout cas j'ai dit c'était déjà écrit souvent que je trouve tu fais un chaud de boulot surtout ça fait plaisir en tout cas les spots à bruxelles tu fais beaucoup de partage je t'explique ça bien je trouve ça très bien donc moi je te suis avec alors c'est aussi un plaisir quand tu me corriges des fois sur quelques petits détails spider ouais c'est ça oui mais vraiment c'est corrigé gentiment ouais non bien sûr bien sûr non mais c'est toujours comme ça on en apprend tous les jours c'est important merci bon les gars voilà le démarrage de la première et maintenant on a le démarrage de la disait mais bon c'est un v12 c'est la même chose normalement voilà je vais me placer quand même voyez un beau line up un 718 spider une california ça chante aussi et en plus ça chasse de l'arrière on a un beau bouchon là ça va magnifique très très sympa ben top l'ami voilà petit vlog livraison de la 812 gts je suis très content encore une fois merci beaucoup à emmanuel pour l'invitation c'était top on a pu discuter de pas mal de choses et la ferrari honnêtement très très belle félicitations à toi et voilà l'ami donc j'espère que vous avez aimé ce petit vlog première fois que je fais un vlog livraison d'une voiture ça change un peu d'habitude on a la petite américaine là qui repasse c'est top la famille n'oubliez pas le j'aime de vous abonner aussi de me dire dans les commentaires et voilà la famille merci à tous une bonne journée